chronique littéraire ça me fait peur moi ça il est déjà parti à feuilleter mais c'est tout à fait ton genre de livre il y a certains chapitres que tu vas beaucoup aimer la synergologie, l'analyse du non-verbal c'est la science qui vient avec ça je lis en vous savez-vous lire en moi disons que le titre se voulait ça fait ésotérique un peu ça ne l'est pas du tout ça ne peut pas être plus en fait pas terre à terre mais presque je trouvais important lorsque j'ai mis la main sur ce livre-là d'en parler parce qu'un des aspects hyper important et souvent sous-estimé de la communication c'est le non-verbal et tu sais on dit que et ça c'est plusieurs experts qui se sont prononcés là-dessus c'est que dans la communication t'as 7% de la communication qui passe par les mots 7% 38% par le ton, le timbre, l'intonation et 55% par le non-verbal et moi pour être formateur un petit peu dans le domaine de la communication je suis assez d'accord avec ça il y a un exercice que je fais toujours dès le début d'une session exposé oral à la caméra de présentation après on visionne et je dis aux étudiants ok je ferme le son là qu'est-ce qu'on détecte et je vais te dire une chose il y a un traitement en choc il y a vraiment un traitement en choc et s'il y a quelque chose qui permet de progresser rapidement c'est cette étude du non-verbal donc on peut apprendre plus sur quelqu'un sur ses pensées sur ce qu'il pense à ce moment-là avec le langage du corps et ce qui est le fun là-dedans c'est que c'est indépendamment de l'origine quelqu'un parle allemand vous parlez pas du tout l'allemand il y a une étude qui dit là que bon seulement 5 à 10% de nos gestes sont propres à notre éducation le reste c'est inné et vous pouvez juste avec l'expression du visage savoir beaucoup de choses sur l'autre peu importe l'origine alors ça c'est bien c'est probablement l'ouvrage le plus complet disons lorsqu'on parle d'ouvrage accessible au grand public parce qu'il y a des traités qui sont assez poussés c'est l'ouvrage le plus complet sur le marché c'est d'Annabelle Boyer qui est synergologue elle est l'oeuvre également en développement organisationnel et elle va passer à travers le langage non-verbal dans différents contextes alors par exemple rendez-vous là allez où ça vous convient dans le livre au premier rang l'entrevue d'embauche et c'est là que je dis que ça va t'intéresser il y a une étude qui révèle que seulement 20% des entrevues d'embauche permettent d'avoir l'employé qui convient réellement au poste je pense que ça tu vas être assez d'accord avec ça même 20% des fois je le trouvais élevé et là tu as au lot de 270 photos couleurs dans le livre mais ça aide beaucoup à comprendre par exemple main gauche devant la bouche là il y a une retenue dans les propos le candidat n'aura pas d'argument fort à apporter sur une question rougissement des oreilles des joues c'est un stress qui est relié à l'image de soi crispation au niveau du cou stress relié à la communication et là il y en a une liste mais vraiment et ce qui est le plus intéressant dans cet ouvrage-là ce sont les anecdotes et c'est avec ça elle a vécu beaucoup de choses elle a passé des entrevues d'embauche et elle a passé des entrevues dans toutes sortes de contextes elle raconte par exemple qu'une femme qui avait occupé un poste haute fonction en gestion dans une grande entreprise cette femme-là coupure de poste oblige va postuler pour une petite entreprise lorsque pendant l'entrevue on parle à cette candidate-là des patrons son nom verbal est tout à fait correct à un moment donné lorsqu'on parle des employés oups changement dans le nom verbal changement au niveau de l'axe de la tête elle utilise le mot subordonné et là son menton se relève sa tête s'incline sur la droite donc attitude supérieure et là on a dit écoutez dans le cadre de ces nouvelles fonctions si on l'embauche elle va devoir comprendre la réalité économique entre autres de ces employés-là qui gagnent beaucoup moins que ce qu'elle gagnait avant et là on a vu que non il y avait une incompréhension totale mais seulement avec le non-verbal alors on passe au suivant on peut passer au suivant il y a également un chapitre qui m'a bien fait rire sur l'offre de service vous êtes soit un fournisseur ou soit un client vous êtes fournisseur vous allez déposer une offre de service comme client nous comme donneur d'ouvrage on analyse le non-verbal ou on devrait l'analyser et ça parfois ça en dit l'autre sur ceux qui viennent déposer l'offre de service alors si par exemple le fournisseur est assis et que ses jambes sont orientées vers la sortie il est peut-être un petit peu bullshuteux puis il a hâte de s'en aller il est peut-être pas nécessairement à l'aise avec ce qu'il est en train de vous offrir mais là il y en a tellement t'as également un chapitre pour ceux qui donnent des conférences des formations je dis souvent à mes étudiants regardez les gens vous voulez avoir l'attention des gens donnez-leur d'abord de l'attention et ce que ça fait c'est que ça vous donne le pouls du public s'ils froncent les sourcils ils ont peut-être pas compris nécessairement ce que vous venez de dire en les regardant ça vous permet de revenir sur certains points alors là-dedans c'est bien détaillé c'est appuyé avec énormément de photos donc c'est très bien fait oui c'est très très bien fait et c'est en couleur ça a l'air de rien mais à un moment donné c'est quand même lourd comme matière c'est plaisant quand c'est bien disposé mais ce sont les anecdotes qui sont les plus intéressantes il y en a une panoplie et c'est avec ça que vous allez vraiment comprendre parce qu'essayez pas tombez pas dans le piège de dire ouais là la paupière droite est relevée ça veut dire ça le sourcil mais elle elle va aussi loin que ça parce que c'est une synergologue c'est un petit peu peut-être l'envers de la médaille de l'ouvrage c'est que si vous essayez de devenir aussi bon qu'un synergologue oubliez ça mais il y a de petits signes qui sont parfois simples mais qui vont vous en dire long alors ça lequel toi t'as retenu là-dedans là tu dis ben moi comme je te dis j'ai beaucoup aimé le fournisseur qui vient déposer parce que j'en ai tellement rencontré il y a des moments dans ma vie j'avais une entreprise j'achetais pour un million par année de quincaillerie de marchandises de toutes sortes et j'en ai vu défiler des gens j'aurais aimé avoir ce livre-là je me serais peut-être fait moins avoir à un moment donné et l'entrevue d'embauche moi je pense que n'importe qui a embauché des gens devraient se procurer ce livre-là et lire ne serait-ce que ce chapitre-là parfois il y a aussi ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique tu sais tu vois les gens qui te répondent qui regardent vers le haut sont dans leur pensée j'ai entendu des gens dire déjà j'ai lancé un crayon par terre pour lui demander de le ramasser parce que quand tu regardes plus à ton niveau plus vers le bas tu peux plus mentir en tout cas il y a une espèce de notion où tu peux plus bullshiter non mais c'est des petits tests intéressants et là-dedans je trouve que elle va quand même assez loin alors vous prenez le chapitre si l'entrevue d'embauche fait votre affaire vous prenez celui-là si vous donnez des conférences vous prenez ce chapitre-là vous pouvez vous promener là-dedans il y a des tableaux couleurs c'est bien expliqué mais les photos et les anecdotes disent tout alors c'est un livre qui peut sembler très très technique mais allez chercher là-dedans ce qui l'est moins du côté des anecdotes vous allez avoir vécu la même chose qu'elle je suis persuadé de ça et vous allez peut-être faire de meilleurs choix en bout de ligne intéressant ça paraissait anodin au départ mais dès que je l'ai mis sur les réseaux sociaux il y a des gens qui ont dit oh belle approche et moi j'ai connu vous faites une transaction d'affaires j'ai travaillé comme consultant pour une entreprise où maintenant il faisait une transaction d'affaires il amenait toujours sa secrétaire avec elle puis c'était pas du tout sa secrétaire c'était quelqu'un qui faisait canaliser le non-verbal ah oui oui et ça ça en dit long ça en dit long on voit ça dans le sport également au hockey où tu vas voir pendant des rencontres d'équipes rencontres de travail également où il y a quelqu'un qui est là pour analyser on lance une nouvelle mesure en politique c'est un bel exemple aussi on lance une balle on lance une balle et on voit la réaction des gens autour en politique à chaque débat t'as une analyse t'as toujours un synergologue qui traîne quelque part et qui va t'analyser un petit peu quelle a été la réaction des chefs de parti et tout donc c'est de plus en plus tendance monsieur Anctil je vous souhaite une bonne journée vous pareillement amusez-vous bien un grand merci allez acheter vos billets pour le monorail si ça s'en vient ben moi tu sais que je suis vendu déjà mais je suis d'accord avec Luc j'ai écouté la chronique de Luc Larochelle faut au moins qu'on fasse l'exercice on va au fond des choses je sais que et j'avais déjà entendu Luc dans une chronique avec toi dire c'est rarement l'instigateur l'inventeur qui va amener à terme ce type d'invention là qui est le monorail Trans-Québec maintenant un inventeur c'est pas nécessairement un bon promoteur ou un bon gestionnaire et lorsqu'il se promenait partout trois rivières Asbestos pis il disait on pourrait implanter ça ici on pourrait implanter c'est vrai que ça avait pas d'allure c'est pas comme ça que ça va fonctionner mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce projet là et Option Nationale doit se bomber le torse parce qu'eux ils avaient pris ça dans la dernière campagne tu sais le projet en tant que tel j'ai rien con je me dis faut pas être borné non plus dans la vie pis se dire que ça existe pas pis c'est des lubies pis c'est toujours remené ça à l'exemple des Simpsons où on fait le monorail dans une petite ville faut sortir un peu de cette image là mais en même temps je me dis si tu te lances à un projet de 10 milliards j'espère qu'on fera pas au nom du dogme qu'on n'aille pas justement à se lancer à tête perdue là-dedans ou qu'on fasse à tout le moins un banc d'essai on va dire écoute cette affaire là qu'on en fasse un kilomètre pis qu'on le fasse tourner pendant 365 jours consécutifs pour le développer pis le perfectionner ou en tout cas à tout le moins un montage financier sérieux là ou relier peut-être Montréal à la Rive-Sud à Brossard ou je sais pas mais écoute le principe derrière ça est drôlement intéressant le coût d'implantation versus un train à grande vitesse qui de toute façon serait pas viable au Québec probablement que au sol ça serait pas viable un TGV ça c'est dans les airs tu peux faire partir une navette j'appelle ça une navette mais un wagon à la fois alors t'as pas besoin nécessairement d'avoir 200 personnes pour dire on en fait décoller une en tout cas je la trouve intéressante et ça vaut la peine au moins de l'explorer et le Parti québécois a repris ça donc dans tout le dossier d'électrification je pense que c'est en lien direct avec notre plus grande richesse les gens du PQ doivent se toucher présentement pour se dire pourquoi j'en ai quand il est d'accord avec une de nos idées ben voyons donc non je suis d'accord ici que j'ai peur qu'il recule toujours mais non non il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord merci beaucoup bonjour